Votre dose de highlights hebdomadaire vous avez manqué ? A la 10e place, Boubacar Touré vous souhaite la bienvenue dans votre top 10 préférée. Aller défier Jacques Alingue, c'est pas franchement la meilleure idée. Derrière, les Dijonais en chaîne passent dans le dos, passent aveugles pour retrouver notre principal suspect, Showtime en Bourgogne. Numéro 8, Will Cummings se retrouve face à Victor Wemba Nyama. Le spin move est manqué, rebond offensif pour les Mets, mais Wemba Nyama est toujours là, une fois, deux fois. Il ne fallait pas énerver le W. La faute de Cahudi est sifflée, mais ça ne nous empêche pas d'apprécier. Les scouts NBA sont eux aussi en train de rêver. On reste à Marcel Cerdan, le ballon circule pour trouver Banjassi dans l'aile. Il prend de vitesse d'Ilan Osetkowski. L'axe est dégagé, personne pour interrompre le décollage. Ça va vite, ça va haut et ça régale les supporters des Mets. En parlant d'avions de chasse, Darius Johnson au Dôme n'est pas mal non plus. Modèle plus compact, mais plus explosif encore. DJO s'envole dans le ciel d'Antares. Toujours à Antares, toujours dans la catégorie Tomar. On demande cette fois la catégorie Big Man. Ismaël Kamagate décide de monter deux pieds, deux mains. Valentin Chéry arrive pour la photo. Au-delà de la violence de la finition, on notera aussi le beau jeu à trois du Paris Basketball. On s'approche du podium. Timothée Krusol est à la baguette de l'attaque Limougeau. Dribble entre les jambes, dans le dos. Face à lui, JB Maille emporté dans son élan. Trébuche, Krusol sanctionne. Pas de pitié à Beau Blanc. C'était le thème de la soirée. Égalité, 8 secondes, 4 à jouer. On retrouve le Mister Clutch Dijonais. Cadeen Carrington sort son step-back au meilleur des moments. Le panier de la victoire pour aller avec ses 28 points. Qu'est-ce que c'est fort. À la deuxième position aussi, tout se joue dans les derniers instants. Will Cummings prend de vitesse. Victor Wemba-Nyama passe sous le cercle pour se protéger. Il offre le choc des leaders au Metz et envoie un message. C'est lui le patron cette année. Le bouquet final nous vient de Limoges et de CJ Massimberg. Il s'infiltre dans la défense pour aller postériser Matt Mitchell. Sans aucun doute, l'un des dunks de l'année. Parfait pour conclure la soirée du CSP. Parfait pour terminer notre top 10 en beauté. Je vous remercie.